Le prince Charles, véritable iconomode ? Lorsque l'on pense au style vestimentaire des membres de la couronne, le nom du fils d'Elisabeth 2 n'est pas franchement celui qui vient en premier. Et pourtant, ce n'est ni Kate Middleton ni même le prince William que le rédacteur en chef de Vogue a décidé d'interroger sur ce sujet. Dans les colonnes du numéro de décembre du magazine, le prince Charles a en effet donné une très longue interview pour évoquer son goût pour la mode ou encore ses engagements pour les vêtements et co-responsables. Auprès de nos confrères, le futur monarque britannique est également revenu sur la tenue particulière qu'il a décidé de porter pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai 2018. Pour l'occasion, le prince Charles avait enfilé un costume bris très élégant, qui ne date pas d'Yé puisqu'il a été créé par Anderson et Shepard en 1984. Défenseur de la cause environnementale, l'époux de Camilla Parker-Bonse est, comme Kate Middleton ou Letizia d'Espagne, un adepte du resoufflage. Y compris pour les Royales Oui Dindon. Je me soucie des détails et des couleurs et des choses comme ça, et des combinaisons de couleurs, a affirmé le nouveau modeur. J'ai de la chance parce que j'ai trouvé des gens merveilleux qui sont des créateurs brillants, et grâce à eux, j'essaie de les faire durer plus longtemps. Pour le mariage de son cadet, le prince Charles a bien réfléchi à enfiler une pièce neuve, mais a préféré opter pour une pièce intemporelle, qui n'a rien perdu de sa superbe en 34 ans. Tant que je peux continuer à le mettre, je ne le porte que quelques fois par an, l'été, donc je préfère le garder, a-t-il continué. Il se trouve que je fais partie de ces personnes qui feraient réparer des chaussures, ou tout autre vêtements, si je le peux, plutôt que de simplement les jeter. Le prince Charles, gagné du temps dans la bataille écologique comme très engagé pour la sauvegarde de l'environnement, le prince Charles a également expliqué au rédacteur en chef de la version britannique de Vox que la pandémie du coronavirus avait changé ou exacerbé. J'espère que cela accélérera la prise de conscience de ce que nous devons faire pour sauver notre monde d'une catastrophe. Nous devons comprendre que la nature et tout sur cette planète sont interconnectés. On ne peut pas faire une chose sans avoir un impact ailleurs, a confié le fils d'Elisabeth II et du prince Philippe. Point, il se passe des choses merveilleuses, mais nous devons nous développer. Lui-même touché par la tragédie de la Covid-19, le prince Charles veut que les mentalités changent dans le monde. Il me semble, que l'essentiel est maintenant de gagner du temps dans la bataille pour faire la transition vers une économie infiniment plus durable et décarbonée, a ajouté le prince de Galles, très inquiet pour l'avenir de la planète, nous devons remettre la nature au centre de tout ce que nous faisons dans une bioéconomie circulaire. Le présentation est donc vu de plus de plus de plus de plus de plusschtones, nous devons remettre la question de la nature du quotidien, ce que nous connaissons notamment pour la nature. L'étonnant, c'est un un turisme de plusschtones et a jouer là des milliers financiers. L'étonnant, c'est un turisme qui se fait des morceaux. Le fait des pêcheurs de se décours, c'est un turisme, c'est un turisme de plus en plus. Le día, c'est un turisme d'étonnant, c'est un turisme de plus de plusschtones de plus. Il a utilisé la nature et le fait des pêcheurs d'alimentère.